Aujourd'hui, on est au nouveau dojo de corps, nouveau complexe. Il se passe la rencontre jeux d'opposition. On avait sept écoles présentes de tout le département. Les jeux qui étaient organisés sur cette rencontre, c'était l'activité lutte et l'activité scrim. Il y avait deux pôles sur la journée et on avait divisé les classes inscrites en deux. On en avait la moitié le matin en escrime et l'autre moitié en lutte le matin et on inversait après l'après-midi. Il y avait environ 200 participants sur la journée. C'est la septième édition cette année. Les années précédentes, c'était à peu près les mêmes jeux. On a juste modifié un petit peu l'organisation sur les pôles, mais ça ressemblait aux autres années. Le but de cette journée, c'était surtout pour les enfants de voir des activités qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir souvent à l'école et surtout une finalité avec la rencontre départementale. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui ici ? Faire des jeux d'opposition dans la lutte et l'escrime. Et tu préfères quoi la lutte ou l'escrime ? La lutte. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas les jeux avec l'arme. En fait, on devait faire des matchs, on avait 30 vies et on devait faire des combats et quand on perdait, on donnait un cœur à l'autre. Et par rapport à l'escrime, qu'est-ce que tu as appris ? Les gestes ? Oui, les gestes. Tu en as appris de la lutte et de l'escrime ? Qu'il fallait respecter son adversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...